Le Dhammapada Verset sur le sage Considère qu'il te montre un trésor, ce sage qui, voyant tes défauts, te réprouve. En restant auprès d'un tel sage, tu ne pourras que t'enrichir davantage. Laisse-le t'instruire, te sermonner, t'éloigner des mauvais conseillers. Parmi les bons, ce véritable ami est apprécié. Parmi les méchants, il est détesté. Ne recherche pas la compagnie d'amis mal avisés. Ne recherche pas la présence de ceux qui sont grossiers. Recherche la compagnie d'amis bien avisés. Recherche la compagnie des êtres éclairés. A la source du Dhamma, il se désaltère, il vit heureux, l'esprit serein, éclair. Le sage se réjouit toujours du Dhamma révélé par les nobles êtres éveillés. Les irrigateurs canalisent les cours d'eau. Les fléchiers redressent la tige de leurs flèches. Les charpentiers façonnent le bois. Quant aux sages, ils disciplinent leur esprit. De même qu'un solide rocher ne sera pas ébranlé par le vent, le sage n'est affecté ni par le blâme, ni par les compliments. Comme un lac profond, clair, calme et sans remous, le cœur du sage s'éclaircit et s'apaise quand il entend la vérité du Dhamma. Les êtres bons et intègres renoncent à tout en vérité. Ils ne perdent pas leur temps à bavarder ou à tenter d'obtenir des plaisirs passagers. Quand, par la peine ou le bonheur, ils sont touchés, ils restent calmes, ne montrant ni chagrin, ni gaieté. Celui qui ne désire obtenir, pour lui-même ou pour un autre, ni famille, ni richesse, ni royaume, ni même un succès personnel, par des moyens frauduleux, celui-là est vraiment sage, intègre et vertueux. Rares sont ceux qui atteignent l'autre rive. Les autres, la grande majorité, se contentent de descendre et de remonter la rive de ce côté. Mais ceux qui pratiquent le Dhamma parfaitement enseigné par l'éveillé iront au-delà du royaume de la mort, si difficile à traverser. Abandonnant l'obscurité, le sage recherche la lumière. Ayant quitté son foyer, il mène une vie errante et demeure dans une solitude peu engageante. Il doit pourtant y trouver la félicité et repousser tout désir des sens, lui qui n'a rien. Il doit, sagement, se purifier de tout ce qui obscurcit l'esprit. Ceux dont l'esprit a atteint le plein épanouissement des facteurs d'éveil, ceux qui se réjouissent d'avoir renoncé à l'attachement et à la convoitise, ceux-là resplendissent de sagesse. Les obstacles ont tous été dépassés. Ils demeurent dans le monde libérés. Note de Jeanne-Chute Les principaux facteurs d'éveil sont au nombre de sept. Il y a l'attention, l'investigation, l'énergie, la joie, le calme, la concentration et la sérénité. ... Sous-titrage ST' 501 ... 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